Comme chaque année à cette période commence le Black Friday, c'est le moment de choper les meilleures affaires. J'ai pu réunir quelques belles promos, on va en parler. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver pour parler promotion Black Friday, des offres qu'il y a. Il y a énormément de produits et d'offres en général pendant cette période qui sont bien réduits et c'est vraiment le moment je pense pour faire ces cadeaux de Noël, préparer les fêtes etc. Du coup je vais réunir dans cette vidéo les offres qui me semblent être les plus pertinentes et surtout les produits que je peux vous recommander. Commençons par les AirTags d'Apple, il a un petit peu baissé de prix, pas énormément mais si jamais vous en avez besoin d'un, c'est le bon moment. De mon côté il est en permanence sur mes clés, dans mon sac etc. Ça fonctionne super bien, on change la pile globalement une fois par an. J'en ai profité pour en prendre un autre ainsi qu'une accroche Belkin, voilà qui est allée avec. Je trouvais ça élégant, du coup on va tester. On va voir ce que ça donne, j'attends de le recevoir et je vous en parlerai sur Instagram. Pour le reste des produits Apple, il y a quand même pas mal de promotions et parlons côté audio du Airpods Max, le graal des casques audio, il est incroyable, j'adore. C'est vraiment l'excellence, mais il coûte extrêmement cher. Là il perd 8%, ça peut être l'occasion de se le prendre. Il y a aussi les Airpods 3 et les Airpods Pro de deuxième génération. Ces produits qu'on a testé très récemment sur la chaîne et ils sont juste incroyables. Voilà, et savoir que les Airpods 2 qui sont sortis genre il y a deux mois sont en promotion, bah c'est vraiment le bon moment pour les choper et je vous le dis, c'est je pense ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes d'écouteurs sans fil. Maintenant, si vous n'êtes pas trop intra-auriculaire, il y a toujours les Airpods 3 qui sont aussi en promotion. Comme ça vous avez les trois, le paquet gagnant. L'Apple Pencil est aussi en promotion, c'est un bon accessoire à avoir si jamais vous avez un iPad mini, un iPad Pro, etc. Il y a aussi l'Apple Watch série 7 qui a un petit peu baissé, pas énormément. Et ensuite, il y a aussi les iPhone 11, 12 et 13 en promotion. Ça reste d'excellentes valeurs, notamment l'iPhone 12 mini qui est excellent, surtout si vous voulez un petit format sous iOS. Donc voilà, il y a quand même pas mal de promotions aussi au niveau des iPhones. Ça c'est sur Amazon, c'est un lien affilié que je vous mets ici, du coup ça ne vous coûte rien à vous. En revanche, je gagne un petit pourcentage, du coup c'est toujours chouette. Mais voilà, sur Amazon, il y a quand même pas mal de promotions côté iOS, Apple, etc. Voilà, ça peut être le bon moment de vous choper un produit ou bien d'en offrir pour Noël. Vous pensez aux autres un peu. On va aussi avoir quelques promotions chez GoPro. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer la GoPro Hero 11 pour que je puisse la tester. Et puis surtout, vu qu'il y a de plus en plus de formats voiture et j'ai envie de tester d'autres formats sur la chaîne, et bien j'avais besoin d'une meilleure GoPro. Du coup, ils ont eu la gentillesse de m'envoyer celle-ci, la Hero 11. Et d'ailleurs, sur leur site internet, il y a moins 15% sur l'ensemble du site. Du coup, je vais me choper des petits accessoires, et notamment le module média, etc. Donc, on va bien l'équiper. 5,3K à 30 images par seconde, 4K à 120 FPS. Enfin, vraiment, le top du top. Vous avez même deux écrans, un à l'avant, un à l'arrière. Comme ça, si vous voulez faire du format vlog, comme ça, c'est top. Et puis avec le module média, vous pouvez du coup lui ajouter des micros, etc. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses. Je vous laisserai découvrir ça en description. On parlait d'Amazon. Et bien, leurs produits sont vachement en promotion, comme chaque année finalement. J'en parle parce qu'en général, c'est le bon moyen de vous mettre un premier pas dans le produit connecté. Avec le Amazon Echo Dot, avec un assistant vocal. Vous avez aussi l'Amazon Fire Stick TV, en normal, mais aussi en 4K. Le meilleur moyen pour avoir accès à tous ces services de streaming, il y a une télé qui n'est pas forcément connectée. Vous pluggez la petite clé en HDMI, et puis là, vous avez accès à tous ces services. C'est génial, et ça coûte vraiment pas cher. On est autour des 23 ou 28 euros pour la version 4K. Et puis finalement, il y a toutes les Amazon Kindle, les tablettes pour pouvoir lire dessus. Vous avez un store immense pour pouvoir mettre plein de livres dessus. Donc là aussi, c'est le bon moyen. Si jamais vous êtes amateur de livres, ou si vous connaissez quelqu'un, vous lui offrez ça pour Noël. C'est top. Côté audio, j'ai repéré trois produits qui valent vraiment le coup. Ou un petit peu en promo, en plus de ça, Marshall Stanmore, une enceinte made in Marshall avec le son rock de chez Marshall. En plus, le design est incroyable. Il y a aussi le Sony WH-1000XM5, la cinquième génération, qui est un petit peu en promo. Là aussi, en plus, dans ce coloris beige, il est incroyable. Vous pouvez y aller. C'est un casque, vraiment, vous pouvez y aller. Les yeux fermés, il est top. Et puis finalement, il y a aussi le BNO Sound A1, une petite enceinte Bluetooth made in Bang et Olufsen. Une super marque. En plus, celle-là, elle est vraiment bien en promotion. Au moins 33%, je crois, de tête. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais ouais, c'est une petite enceinte circulaire que vous pouvez emmener à gauche, à droite, avec un très bon son. Et surtout, qui a bien baissé. Chez Google, il y a quelques petites promotions, notamment au niveau du Google Nest d'Orbel. Une petite caméra sonnette. Du coup, quand vous sonnez, vous avez l'image, si vous avez un livreur devant chez vous. Bref, vous pouvez interagir. C'est plutôt chouette. Vous avez aussi la Google Nest Cam que je vous ai présentée cet été sur la chaîne. Une super caméra que moi, j'utilise partout dans l'appartement. Vous avez le Google Nest Wi-Fi qui vous permet de gérer le réseau de votre maison. C'est aussi ce que j'utilise dans l'appartement. Du coup, c'est vraiment une valeur sûre. Je peux vraiment vous le recommander. Il est bien en promotion. On reste dans les capteurs, mais on change de registre avec un capteur de qualité d'air de chez Netatmo cette fois-ci que je vous avais présenté dans une compilation et qui est excellent. Voilà. Si jamais, comme moi, ça l'avait été, vous avez beaucoup d'humidité chez vous ou bien vous sentez que c'est un petit peu nocif, vous mettez ce capteur qui est bien en promotion et ensuite, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez vraiment la qualité d'air. Vous avez énormément de données. C'est vraiment top. Et au moins, ça vous permet d'en apprendre un peu plus de ce qui se passe chez vous. Bon, malheureusement, je bois du thé depuis tout à l'heure dans cette petite tasse connectée Ember. Elle n'est pas en promo. J'ai regardé. Je suis désolé. Côté gaming, cette fois-ci, il y a la Xbox One Series S qui est en promotion et la Nintendo Switch de Super Console. Et encore une fois, si vous voulez faire des beaux cadeaux de Noël, c'est le moment d'y aller et de foncer pour pouvoir les acheter. Il y a aussi énormément de jeux. Celui que j'ai retenu, c'est F1 Manager 2022. Je l'ai testé, approuvé. Il est incroyable. Du coup, voilà. Si vous êtes fan de F1, c'est le bon moment de vous le choper. C'est vraiment un très très bon jeu. Le cadeau valeur sûre ce que m'offre tout le temps mes proches à Noël, c'est des Blu-ray 4K Ultra HD. Il y a Top Gun Maverick qui est disponible. Dune, il y a énormément de coffrets. D'ailleurs, vous voyez, il n'est même pas encore déballé, mon Dune. On va le déballer ensemble. Mais ouais, il y a énormément de coffrets et de plein de trucs. Donc voilà, ça, c'est vraiment la valeur sûre à offrir à Noël, je trouve. Et puis, il y a des belles promos sur des beaux films, même d'anciens films. Les Karate Kid, etc. Du coup, ouais, foncez acheter ça. Ça, j'adore. J'ai eu l'occasion aussi, ces derniers soirs, de monter cette Ferrari Daytona SP3. Elle est incroyable. Et elle est en promo. Il y a moins 22% actuellement. Et ça, pour le coup, en cadeau de Noël, c'est fou. Les détails sont là. Il y a énormément de petits trucs techniques. Genre hop, j'ouvre la portière comme ça. Il y a un numéro de série sur chaque voiture. Enfin bref, tout est incroyable. C'est vrai que c'est un budget. Maintenant, c'est fou. Et ça vous prend vraiment du temps à le faire. C'est vraiment un très, très beau cadeau. Elle est incroyable. Enchaînons avec Dyson, qui a moins 100 euros en général sur ses produits et sur leur site. Je vous mets le lien en description. Il y a aussi des produits pour la maison avec Felo, notamment la théière, le truc à café, etc. Enfin, tout ce que j'ai pu vous présenter récemment dans mon room tour. Et bien, c'est un petit peu en promo. Peut-être pas tous les produits. Donc, allez voir. Le distributeur de friandises qu'on a pu tester avec Tatooine sur la chaîne très, très récemment. Je vous mettrai la vidéo. Là, c'était hyper marrant. Et bien, c'est bien en promo. Donc, allez voir. Si jamais vous voulez vous le choper. Comme d'hab, énormément de promos du côté de chez Philips Hue, de chez Nanolif aussi. Si vous aimez les lumières connectées ou si vous voulez en rajouter chez vous, et bien voilà, c'est le bon moment pour y aller, pour foncer. Chaque année, en général, il y en a. Et là, ça ne dérange pas à la règle. Du coup, allez-y. 5% de promo aussi du côté de chez Roborock avec le S7. C'est un très, très bon produit que j'utilise tous les jours à la maison. Moi, j'ai la version ultra. C'est la version un peu plus allégée là. Mais voilà, valeur sûre, incroyable. Finalement, si vous êtes créateur de contenu ou juste vous adorez le domaine de l'audio, de la caméra, etc., il y a beaucoup de promotions au niveau du SM7B, le micro que j'utilise pour faire mes lives. Il y a aussi énormément de promos. Il y a le Black Friday chez IPLN. Du coup, si vous voulez acheter un boîtier des objectifs, enfin bref, énormément de choses, allez-y. Utilisez mon code créateur Quentin chez eux. Et voilà, faites-vous kiffer. Il y a incroyablement plein de choses. Donc, allez-y. Il y a aussi des SSD, notamment chez Lassie. Moi, c'est ce que j'ai pris. Voilà, cette année au Black Friday, comme chaque année globalement, j'achète un petit disque dur Lassie. Cette fois-ci, je l'ai acheté aussi. Au niveau des cartes SD, des C-Fast, il y a énormément de promotions. Donc là aussi, si vous êtes créateur de contenu, c'est le moment d'aller vous équiper pour pas cher. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ça m'a fait super plaisir de vous partager un petit peu ces promotions. C'est vraiment des produits que j'affectionne pour la plupart ou que je connais très bien. Du coup, je préférais vraiment vous lister ce que je connais et les valeurs sûres. Maintenant, si vous, de votre côté, vous voyez des promotions, n'hésitez pas à écrire le mot directement en commentaire. Et puis, si je les vois et si c'est intéressant, je les rajouterai en description. Du coup, ça sera évolutif. Donc, n'hésitez pas à aller en bas et aller acheter les produits de vos rêves, acheter des produits qui vous feront plaisir ou que vous voulez offrir. Et puis, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as acheté pendant ce Black Friday. Je suis hyper curieux de voir ce que vous avez pris. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve très vite pour les top 5 des produits Noël, etc. Et puis, l'année prochaine pour le Black Friday. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchou ! Sous-titrage ST' 501